Bonjour chers amis, merci de votre fidélité, c'est le premier message que je voulais vous dire. Merci parce qu'on ne construit pas une cathédrale en deux jours, vous le savez bien, et on n'éduque pas un enfant en un an. Merci car, vous le savez, notre travail de développement et d'accompagnement de ces populations prend du temps. Merci de votre fidélité, c'est ce qui nous touche le plus au cœur. Alors, qu'allons-nous faire en 2017 et quels sont les enjeux que nous avons en Asie ? Les premiers enjeux, c'est de continuer, de répondre à notre mission, d'aller là où personne ne va, d'aider les plus délaissés pour les accompagner le plus loin possible. Notre conviction, c'est qu'à travers les plus pauvres, nous pouvons bâtir des élites responsables pour ces pays. Alors, on a déterminé trois zones prioritaires où enfant du Mekong est appelé. Le premier lieu, c'est aux Philippines, aux Philippines pour éviter un exode de toutes ces populations vers l'horreur des bidonvilles. Le deuxième lieu, c'est en Birmanie, un pays qui s'ouvre à une vitesse grand V, où les besoins éducatifs sont prioritaires, notamment dans les Chin Hills, à l'Est et dans les Tachan. Nous n'oublions pas non plus une minorité ethnique délaissée et laissée pour compte. Je pense particulièrement au Djarai, au Mong, au Karen, comment on va s'en sortir et comment on va y arriver pour répondre à tous ces besoins, grâce à vous, grâce à votre fidélité, grâce aussi au message d'espoir que nous pouvons faire passer en France sur le parrainage. Le parrainage, c'est vraiment le lieu et le moyen pour un enfant d'être sauvé et c'est un levier extraordinaire pour lui permettre d'avoir un avenir. Un message pour vous. Vous êtes les meilleurs avocats d'Enfants du Mekong, vous, parrain. Vous êtes beaucoup plus légitime que moi, que nous tous, que toute l'équipe d'Enfants du Mekong. Vous êtes légitime parce que vous avez dit oui. Et on vous le dit juste, parlez-en. N'hésitez pas à parler à votre voisin, si votre voisin devenait parrain, parce que nous pourrions doubler notre action. Alors pour ça, je vous dis juste merci.